Ses allures enlevées et sa magnifique prestance en font un mythe équestre. Espagnol ou lusitanien, le cheval ibérique est au coeur d'un spectacle unique créé pour ce jumping de Bordeaux. Sur sa piste, pour ce rendez-vous, pas moins de 30 chevaux d'exception. Les chevaux qu'on amène ici, c'est des chevaux de la race d'Alter. C'est de lusitanien, de l'alignage plus ancien qu'on a en Portugal, qui a été fondé en 1748 par notre roi Jean V. C'était pour fournir les écuries royales et aussi l'académie qu'on avait à cette époque. C'était une académie très grande déjà. Cette prestigieuse école de Lisbonne, ici en répétition, partage l'affiche avec l'école royale andalouse de Jerez, le cadre noir de Saumur et la troupe des Astaloégo. Un cocktail inédit pour découvrir les multiples qualités de ces chevaux ibériques, maîtres incontestés dans ce que les spécialistes appellent le rassemblé. C'est l'aptitude du cheval à regrouper ses forces pour se maintenir dans un équilibre plus vertical. Par exemple, les chevaux d'obstacle ou les chevaux de sport, ils vont avoir besoin évidemment de se rassembler, mais aussi de faire des grandes foulées pour couvrir du terrain. Et là, on est sur une aptitude de ces chevaux-là qui vont rester comme un danseur qui est sur place et qui va réussir à faire des exercices élégants, plus en élévation. Dressage de haute école, démonstration de saut, exercice de longue reine et numéro en liberté s'entremêlent pour célébrer le cheval ibérique. De quoi commencer ce jumping de la plus belle des manières.